Mon patient s'est fait opérer il y a trois mois, est-ce que je peux commencer la réathlétisation maintenant ? Alors je vais vous donner le point de vue du chirurgien, trois mois c'est la période à laquelle on commence à se poser la question de retourner sur les terrains de sport. Bien entendu il faut être sûr que l'ensemble des critères de reprise d'activité physique soient validés. A la fois les critères cliniques, ça passera par un passage chez le chirurgien, et des critères de récupération, de kinésithérapie, des critères de proprioception, des critères d'amplitude articulaire, des critères de réveil musculaire. Et si tous les voyants sont verts, on peut envisager une reprise progressive et sans prendre de risque des activités physiques. Je vais laisser la place à Grégory pour qu'il vous explique comment on peut envisager ça. Merci, donc moi je vais revenir, je vais continuer après par rapport aux trois mois. Donc trois mois, la validation des différents tests qu'on a pu fonctionner, qui ont pu être expliqués par Jean-Marie. Et ensuite, derrière, on va commencer d'abord par une reprise de la course à pied progressive, et en fonction de la reprise de course à pied, comment se passe la reprise. Derrière, on va pouvoir évoluer vers une réathlétisation spécifique, qu'on peut dire une prise en charge précoce en réathlétisation aux alentours des trois mois et demi, quatre mois. Et après, pour l'amener derrière à passer le test à six mois, et donc du coup l'amener sur un accompagnement de deux mois, deux mois et demi, voire trois mois, pour la réussite du test. Pour qu'après, derrière, il puisse y avoir, lors de la visite chez le chirurgien, qu'il puisse prendre la décision du retour au sport ou pas, et à quel niveau ils vont pouvoir être autorisés à reprendre le sport.